Bon, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont présents à cet atelier pour EIDO64 version 2022. Voilà, donc moi je suis enseignant en électrotechnique en lycée professionnel. Alors je vais vous montrer, je vais enlever le partage, comme ça vous me verrez quand même un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde me voit. Voilà, donc là c'est bon. Je suis enseignant en électrotechnique au lycée professionnel André-Campas, c'est un lycée qui se trouve à Géranson, près de Pau, pour des élèves qui préparent un bac pro métier de l'électrotechnique. Voilà, c'est le bac pro Melec et pour être au plus proche des pratiques professionnelles en entreprise, j'ai créé un site internet, melec64.free.fr, dans lequel on retrouve des ressources sur des connaissances techniques, mais également des méthodes de réalisation concernant le métier d'électricien. Et c'est aussi un site marchand pédagogique. Alors je vais vous afficher un petit peu la présentation que j'ai faite. Voilà, le site internet que j'ai réalisé, il ressemble à ça. Je vais vous le montrer également. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'aperçu du site internet. Vous pouvez y aller aussi si vous avez accès à internet, normalement oui, de chez vous. Voilà, donc aujourd'hui, la création de sites internet peut être à la portée de tous, avec des bons outils. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité partager mon expérience avec cet atelier et présenter ces différentes solutions qui sont un peu méconnues, surtout celles proposées par l'éducation nationale. Et depuis la rénovation du bac pro, dans le référentiel du diplôme, nous avons une nouvelle compétence qui concerne le numérique. Elle s'intitule « Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel ». Et depuis cette rénovation, l'élève ne travaille plus sur cette notion de TP en atelier, mais sur un chantier. Et cette différence amène l'élève à être plus autonome dans son activité. Chaque groupe ou chaque élève avance différemment avec des activités différentes. Et oui, c'est fini le temps où tout le monde avait la même activité, le même TP. Et en tant qu'enseignant, nous sommes donc amenés à chercher des solutions pour rendre l'élève plus autonome et le numérique qui contribue énormément. La création de sites internet est en temps normal à créer à partir de langages informatiques. Il existe différents langages informatiques, l'HTML notamment, qu'on utilise énormément en création de sites internet. Le CSS3 et le PHP sont les trois langages les plus connus, avec la base de données MySQL. Et après, on peut avoir d'autres langages qu'on va intégrer, ceux qui sont affichés à l'écran. Il existe aujourd'hui des solutions beaucoup plus simples que de maîtriser tous ces langages. Donc, c'est des solutions qui ne nécessitent pas forcément de connaissances particulières en programmation. La solution la plus simple, c'est les éditeurs de sites web. Donc, on va dire qu'on ne va pas avoir besoin de connaissances en langage web. Les éditeurs de sites web, on va retrouver dans la partie privée, on le développera tout à l'heure. Et dans la partie rectorat aussi. Et on a également, alors les éditeurs de sites web, il s'agit simplement d'un pack tout compris. Donc, on a le design, l'outil de conception de site, l'hébergement, le nom de domaine, les adresses e-mail et l'assistance technique qui sont en général inclus dans le service. Et tous les aspects techniques compliqués sont pris en charge par l'éditeur. L'autre solution, c'est la partie que j'ai mis plus bas. C'est ce qu'on appelle les CMS. Alors, les CMS, c'est l'acronyme de Content Management System, soit en français, système de gestion de contenu. Il s'agit d'un programme informatique utilisant une base de données et permettant de gérer de A à Z l'apparence et le contenu d'un site web. Il permet à des personnes ou à des groupes de personnes, parce qu'on peut être plusieurs aussi, à gérer un site internet. Donc, ça permet de mettre à jour le contenu du site web à partir d'un panneau d'administration. Aujourd'hui, le CMS, c'est une plateforme de déploiement de sites web très populaire qui permet de créer des sites web même très complexes. et la grande majorité de ces CMS sont open source, donc font partie des logiciels libres. Donc, on a des solutions privées qui existent, beaucoup de solutions privées qui existent. Ces différentes solutions privées, donc celles qui sont les plus connues, c'est celles qui sont affichées à l'écran. Ces éditeurs web vont proposer des solutions gratuites, mais très limitées. Quand c'est gratuit, c'est souvent très limité. Dès que vous allez vouloir des fonctionnalités supplémentaires, il faudra forcément sortir son portefeuille ou sa carte bleue. Ensuite, on va voir Google Site qui est un petit peu à part par rapport à tous ces éditeurs privés, parce que c'est un éditeur web qui a l'avantage d'être entièrement gratuit avec des fonctionnalités très intéressantes et très faciles d'utilisation. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que Google a un problème avec la RGPD et la CNIL, la CNIL qui est la police d'Internet. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en procès actuellement avec la CNIL. Donc, gros problème, je ne vais pas trop détailler ce développement avec la création de site Internet avec Google Site. Donc, si vous voulez avoir plus de précisions concernant ces différents éditeurs web privés, puisque je ne vais pas le détailler dans cette heure, puisqu'on a peu de temps, une heure, ça passe très vite. Donc, vous pouvez taper tout simplement dans le moteur de recherche, créer site web facile, va s'afficher alors dans le moteur de recherche, des différents éditeurs web, mais également des sites comparateurs de ces différentes solutions, avec également des guides pour pouvoir créer un site avec différentes solutions privées. Voilà, donc moi, je consacrais un peu plus de temps sur la partie proposée par le rectorat de l'Académie de Bordeaux. Donc, on a tout d'abord des éditeurs web dans nos ENT. En tant qu'enseignants, nous avons depuis quelques années des ENT. Alors, c'est des environnements numériques de travail qui ont été mis en place depuis peu. Et pour le premier degré, on a l'Allier Nord. Pour le collège, c'est Osé. Pour le lycée, c'est Lycée Connecté. Et le rectorat a également mis en place depuis peu ce qu'on appelle Blogpeda. C'est un site qui se rapproche un peu plus d'un vrai site Internet. Je vais vous présenter rapidement. Alors là, vous avez sur cette diapo les différentes adresses pour accéder aux différents ENT. Alors, je vais vous présenter rapidement la solution que propose ENT Lycée Connecté, puisque moi, j'y ai accès en tant qu'enseignant en lycée, qui doit être un peu identique, je pense, aux autres ENT. Mais franchement, ce n'est pas la solution la plus intéressante en matière d'esthétique. C'est un éditeur simple et fonctionnel pour ceux qui n'ont pas forcément envie de passer beaucoup de temps. Donc, une fois qu'on se connecte à Lycée Connecté, on a une barre de menu au-dessus. On accède à la partie menu des applications pour ouvrir l'application site web. Qui se trouve, voilà, donc on peut facilement le repérer, puisque ça s'appelle tout simplement site web. Une fois ouvert, on arrive dans cette partie où on peut créer un projet. Je vais passer vite là-dessus, parce que c'est pour moi la solution pas forcément la mieux. On clique sur Créer projet public. Ensuite, on a une fenêtre qui s'affiche. On met le titre du site, voilà, qu'on veut donner au site. On propose automatiquement une adresse qui se crée. Pour avoir l'adresse, donc bien sûr, on fait copier l'adresse dans le presse papier. Et l'adresse, vous remarquez, plus bas, qu'elle est assez longue. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal pour partager une adresse aussi longue. Une fois qu'on a créé le site, on a une page d'édition qui s'affiche avec un système de blocs qu'on peut retrouver sur la partie gauche. Donc, on fait tout simplement un glisser-déposer. Donc, si on veut mettre du texte, c'est le carré jaune. C'est ce qu'on va déposer sur l'éditeur et on va pouvoir écrire du texte. Si on veut avoir un navigateur avec plusieurs pages, c'est la partie jaune, l'autre partie jaune avec les différents traits, etc. On peut mettre de la vidéo, des images, tout un tas de choses. Et ça fait un site, ça peut faire un site très complet. Voilà, c'est plus un site vitrine, avec un site multimédia, on va dire vitrine, oui, ou de présentation, ou qu'un vrai site Internet. Voilà pour l'ENT. Je vais parler un peu plus en détail de ce que propose le rectorat sur le site blogpeda.ac-bordeaux.fr. Donc, on va y aller directement sur ce site. Voilà, donc, alors quand on arrive sur ce site, on a sur la partie gauche de ce site, une partie administration, vous le voyez, inscription et connexion. Donc, dans un premier temps, on va s'inscrire pour pouvoir créer un site. Une fois qu'on s'inscrit, on reçoit un email pour valider l'email. Alors, il faut savoir que lors de l'inscription, alors je vais essayer de me connecter, comme ça je vais vous montrer directement en live l'inscription. Alors, je vais me déconnecter. Alors, je vais enlever le partage d'écran et mettre le navigateur. Alors, le navigateur, voilà. Donc, je suis sur le blogpeda, je fais inscription. Alors là, je suis connecté, donc je suis déjà inscrit, moi. Je reviens sur le site. Je fais inscription. Alors, inscription vous demande l'identifiant. Alors, l'identifiant, c'est l'identifiant, un identifiant quelconque de connexion que vous choisissez, tout simplement. Une adresse qui doit forcément se terminer par ac-bordeaux.fr, une adresse mail. Sinon, ce n'est pas possible de pouvoir accéder à ce site. Il faut absolument être de l'Académie de Bordeaux. Et on fait suivant et on reçoit un e-mail pour confirmer l'adresse. Et ensuite, on reçoit un e-mail pour dire qu'on est bien inscrit. Une fois qu'on est inscrit sur ce site, eh bien, on va pouvoir se connecter. Alors, je reviens. On va pouvoir se connecter. Voilà, je me connecte. Moi, je suis automatiquement enregistré. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a ? RAA4. Voilà, c'est un peu long. Voilà, une fois que je suis connecté, alors là, vous n'avez pas forcément ça de suite. Quand vous vous connectez, on vous demande de créer un site. Alors, de créer un site. Je vais sur... Alors, c'est ici. Vous avez une page plutôt qui ressemble à ça où on vous dit que vous n'avez pas de site actuellement et on vous demande d'en créer un. Donc, quand on vous demande d'en créer un, à ce moment-là, on va vous proposer le nom que vous voulez donner au site, le titre, etc. Je vais vous afficher la page que vous allez avoir. Alors, il faut que je sorte la manipulation entre deux écrans. Ce n'est pas évident. Je pense que je vais faire un portage d'écran complet. Ce sera peut-être mieux. Non, ce n'est pas mieux. Ah oui, voilà. Donc, on est... On est ici. Voilà. Donc, lors de l'inscription du site, on vous demande de mettre le nom du site, le titre du site et ce qui est important, c'est le RNE de l'établissement dans lequel vous enseignez pour les enseignants qui sont présents. Le RNE, c'est le code de l'établissement, tout simplement, parce que quand vous allez cliquer sur créer un site, la personne responsable va recevoir un mail pour valider la création de ce site. Donc là, vous recevez un message de suite après la création du site. Ce site a bien été créé. Voilà l'adresse... Voilà l'adresse du blog. On n'a pas accessible qu'après validation de votre responsable. Donc, le responsable, c'est la personne qui a l'adresse mail ce. le numéro RNE arrobas ac-bordeaux.fr. Pour mon établissement, l'exemple, c'est l'établissement de lycée professionnel André-Campage-Rençon, c'est 064-0031-L ac-bordeaux.fr. Donc, la personne qui reçoit cette adresse mail, c'est en l'occurrence la secrétaire du lycée et que je suis allé voir, qui m'a validé donc la création du site melex64 sur le blog pdl-bordeaux.fr. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Voilà, je vous ai mis l'exemple, c'est très responsable. La raison pour laquelle j'ai pu avoir ce site. Alors, ce site, cet éditeur utilise principalement WordPress. Alors, WordPress, c'est un CMS. Alors, je vous ai mis quelques raccourcis pour dire ce que c'est qu'un CMS. Alors, par exemple, si j'ouvre... Alors, je ne sais pas si vous voyez... Est-ce que je suis en partage complet ? Ouais, je pense. C'est bon. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, je vous ai mis une définition d'un CMS. CMS, c'est l'acronyme de Content Management System. C'est ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure. En fait, et ça définit bien ce que c'est. Donc, je pense qu'on peut partager un fichier. Donc, la présentation, j'essaierai de vous le partager. Comme ça, vous l'aurez. Il y a des raccourcis. Pourquoi un CMS ? L'inconvénient d'un CMS ? On ne va pas en parler de là en détail, mais si je peux partager ce fichier, voilà, je vous... je vous le donnerai en PDF. Là, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la création en elle-même du site Internet avec WordPress sur le site de l'Académie de Bordeaux. Donc, on arrive sur le site de l'Académie de Bordeaux, BlogPeda. Une fois qu'on a créé le site, si je vais directement sur le site, voilà, ça donne... Alors, je suis BlogPeda, je suis là. Je ne suis pas connecté, encore. Ah si, je suis connecté là. Donc, je suis dans la partie du tableau de bord pour l'éditeur de site web. Alors, ça met toujours un petit peu de temps pour charger, c'est un peu plus long. On appelle les CMS, les éditeurs de ce type, on les appelle des sites dynamiques. C'est des sites qui font appel à des bases de données et donc qui sont un petit peu plus long qu'un site classique. Donc, je suis sur un tableau de bord qui me donne un petit aperçu de ce qu'il y a sur le site. Pour l'instant, il n'y a rien puisque j'ai créé qu'une page. En fait, j'ai juste fait un exemple d'une page. Je l'ai créé hier, le site, juste pour la présentation. Je reviens sur ce tableau de bord. Dans ce tableau de bord, on va retrouver plusieurs informations intéressantes qui vont nous permettre de... de faire de l'édition. Donc, tout d'abord, quand on va dans l'apparence, je vais dans le thème. Je vais avoir différents thèmes qui vont me permettre d'avoir un site plutôt attractif. C'est des thèmes plutôt sympathiques, en général, qui sont proposés. Ces thèmes qui ont été créés, qui sont libres, qui ont été créés. Par exemple, je vais choisir ce thème-là. Je trouve qu'il a l'air pas mal. Je fais activer. Je peux même prévisualiser en direct. Donc là, je fais activer et puis je vais aller voir directement, aller sur le site, ce que ça donne. Voilà. Donc là, je ne vois pas grand-chose puisque j'ai fait qu'un seul article. Mais vous voyez sur la partie gauche, il y a un genre de menu qui apparaît parce que là, c'est paramétré par défaut. mais après, je peux tout changer. Je peux faire ce que je veux. C'est vraiment un éditeur. Vraiment très complet. Je repars dans le thème. Si je remets le thème que j'avais mis, je ne sais plus lequel j'avais choisi. J'en avais pris un au hasard, comme ça. On va prendre n'importe lequel. Arras. Voilà. Je peux changer de thème comme je veux. Et je vais sur le site. Voilà. Donc là, l'image est un peu déformée. Mais bon, ça... ça passe sur les différents articles qui ont été édités. On a un aperçu différent. Donc on choisit le thème qu'on veut dès le départ. C'est vraiment la première chose à faire, choisir le thème puisqu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a choisi le thème, c'est à ce moment-là qu'on peut développer son site, paramétrer les différents les différents widgets qu'on va mettre en place parce que c'est une édition sous forme de blocs également et on peut faire pas mal de choses intéressantes. Autre chose qui va être intéressante, donc là, je l'ai mis dans la diapo. Donc l'apparence, c'est ici les thèmes. Voilà, la partie personnalisée, toujours dans apparence personnalisée, je vais revenir ici. Donc je suis dans apparence, je vais dans personnaliser et là, j'ai carrément un menu qui s'affiche sur la gauche avec la possibilité de changer l'identité du site. Donc là, je mets, alors là, c'est écrit Bac Pro Melec en Dricampas, c'est ce que j'avais mis au départ lors de la création du site. Le slogan, il ne m'intéresse pas trop, celui-là, ce slogan, un site utilisant le blog PEDA Academy de Bordeaux. Je mets plutôt site pour la formation Viva Pro. Voilà, ça peut être, c'est plus parlant. Je peux sélectionner également une image qui va faire un petit peu le logo qu'on va retrouver plutôt en icône quand on va être, voilà, c'est l'icône, alors je ne sais pas, là, je choisis une ampoule parce que ça représente bien l'électricité. Alors, changer d'image, si je remets l'ampoule, je vais juste, je sais aller un peu vite. donc, sur la partie gauche, vous avez un aperçu en tant qu'icône du navigateur, vous voyez l'icône qui va se placer exactement au niveau du navigateur. Ça permet, quand vous voulez faire un petit raccourci, alors sur le smartphone, le smartphone, le téléphone, voilà, on peut faire des raccourcis directement sur le bureau, même sur les ordinateurs, sur les tablettes, et c'est le logo, c'est cette image-là qui va apparaître quand vous allez mettre votre raccourci. Voilà, donc si je fais publier, on va le voir qui va s'apparaître sur l'icône, sur l'onglet, normalement. Je ferme personnaliser. Ça met toujours un peu de temps pour charger le site. là, ça n'a pas marché, certainement, parce que je suis sur Blogpeda. Je n'ai jamais encore travaillé sur cet environnement puisque je travaillais plutôt sur un autre environnement que je détaillerai un peu plus en détail après. Donc, voilà, dans Apparence personnalisée, on a d'autres possibilités. Patrick ? Oui ? Donc, sur le chat, il y a deux petites remarques intéressantes. Oui ? Donc, la première, c'est qu'a priori, il n'y aurait que les établissements de Gironde qui peuvent utiliser Blogpeda. Ah ! Est-ce que tu as une information là-dessus ? Non, je n'ai pas cette information. Peut-être pour le... pour le premier degré. C'est ça ? Je ne sais pas. Et ensuite, autre chose sur Blogpeda. Donc, on te demande si on peut l'utiliser pour le site de l'établissement scolaire, d'une part. Et d'autre part, est-ce qu'on peut importer une image personnelle comme icône ? Oui, bien sûr. Alors, on peut utiliser Blogpeda, je pense, pour le site. Alors, je n'ai pas demandé parce que je n'ai pas eu vraiment de lien direct avec l'Académie de Bordeaux, mais je pense qu'on peut l'utiliser pour le site du lycée, oui. Alors, ça reste... Alors, on le verra tout à l'heure. Ça reste assez léger puisqu'on est limité à, je crois, à 300 mégas, ce qui n'est pas énorme. On va le voir ici, directement dans... Alors, je suis là. Alors, je sors de ça. si je vais dans la partie... Donc, c'est toujours un petit peu long à charger. On va voir l'espace qu'on a droit juste dans le tableau de bord. Ici, c'est écrit espace disque. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la partie gauche, un peu milieu, partie blanche. espace disque, 200 mégas. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Donc, on peut mettre des images. Mais... Alors, le site de l'Académie, alors, c'est... si on va sur... Si on va... Alors, je ne sais plus où. Mais l'Académie, en fait, propose de mettre des vidéos sur cet environnement qui est Mediacad. C'est un site que propose aussi l'Académie de Bordeaux. C'est le partage de vidéos, de sons, d'images, de livres, justement, pour éviter de charger BlogPeda. Et donc, c'est... C'est un site où on peut partager des vidéos directement. Un peu dans le principe que YouTube. Voilà. Donc, on se connecte, pareil, avec une adresse académique, personnelle de l'Académie, la redirection, on se connecte et puis on a accès directement à la possibilité d'ajouter un média, etc. Donc, ça... Et donc, de le récupérer. Donc, récupérer l'adresse du média directement pour pouvoir l'insérer dans le site. Ça évite, justement, donc, d'alourdir le site et de pouvoir... Pouvoir faire un site assez sympathique. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais continuer à développer encore un petit peu ce... Cet outil. Parce que... Alors, pour ceux qui n'ont... Qui n'auraient pas accès à cet outil puisqu'il est... Il serait réservé... Alors, je pense pour le premier degré à la Gironde parce que moi, je ne fais pas partie de la Gironde donc je suis dans les Pyrénées-Atlantiques et j'y ai accès sans problème. Pour ceux qui n'auraient pas accès à ce site, il y a une autre solution que je vais développer tout à l'heure. Donc, je termine déjà avec cette partie et ensuite, je vais développer l'autre partie qui est aussi très intéressante. Donc, je reviens sur... Sur ce site Internet. Alors, ce n'est pas ici, c'est là. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Donc, dans la partie apparence également, ce qui est intéressant, c'est... Ce qui est intéressant dans un premier temps, je disais que c'était de choisir son thème, de le personnaliser. Donc, personnaliser son thème, c'est dans la partie personnaliser. Et une fois qu'on a personnalisé son thème, à ce moment-là, donc, on voit un petit peu l'aperçu que ça donne. Bien sûr, après, on peut revenir dessus, donc, avec l'identité du site, les différents menus, si on veut créer un menu. Si on veut mettre des widgets, alors les widgets, on verra ce que c'est. Alors, on les voit un peu plus en détail dans la partie aperçu dans la partie apparence du tableau box. J'attends qu'il charge toujours, c'est un peu long. Donc, apparence, on va ici dans les widgets. Alors, les widgets, c'est... On peut mettre les articles récents, des archives, le calendrier. Alors, ça peut être un calendrier qu'on va placer à tel endroit. là, ils ont mis dans cet espace. Alors, il faut savoir que les différents menus que vous allez avoir, les différents blocs vont s'appeler différemment suivant le menu. Les personnes qui ont développé ces menus, ils ont développé aussi des zones que vous retrouverez dans la partie gauche. Donc, la partie gauche, primary, site bar, c'est une partie dans laquelle il y a déjà pas mal de choses qui ont été insérées par défaut. Voilà, donc, on voit, par exemple, les articles récents, les commentaires récents, etc. Donc, c'est dans la partie primarie. Dans la partie secondarie, donc, site bar, on n'a rien, etc. Mais on peut rajouter quelque chose et on voit, donc, pour ajouter quelque chose, soit on glisse tout simplement dans cette partie-là et afficher une... On peut faire afficher une luxe roulante où il y a des options, etc. Je vous présente en fait les différentes possibilités assez rapidement. Il faut savoir que la création d'un site internet demande quand même à passer beaucoup de temps. Donc, à consacrer quand même beaucoup de temps. En une heure, c'est sûr qu'on n'a pas énormément de temps pour présenter tout ça. Vous pouvez rajouter un menu également. Donc, un menu que vous pouvez positionner, oui, on peut positionner où on veut sur le site. Donc, je vais par exemple l'appeler menu principal. Menu principal. Enregistrer le menu. Dans le menu, je vais peut-être mettre la présentation de la formation. C'est un article que j'ai mis ajouté au menu. Voilà, ça va s'afficher. Là, je peux mettre un article aussi, le risque électrique, etc. Enregistrer le menu. et ensuite, dans l'apparence personnalisé. Je vais voir menu principal. Voilà, il va s'afficher. Avant, il n'était pas. Maintenant, il apparaît. Je ne sais pas si vous voyez. il s'affiche comme barre au-dessus. Voilà, il y a plein d'options, donc il ne faut pas hésiter à naviguer un peu partout dans cet éditeur. Voir. Voilà, donc là, je suis sur le site. J'ai rajouté dans le menu présentation de la formation, le risque électrique, etc. Donc, le risque électrique, je vais voir l'article que j'ai fait. Présentation de la formation, un autre article. Voilà. Autre élément important sur cet éditeur, ça va être, alors je vais essayer d'aller au tableau de bord. Sur cet éditeur, on va voir ce qu'on appelle des extensions. Alors, c'est pas ça que je vois. les extensions. Voilà. C'est l'installation de plug-ins dans le menu extension. Alors, on va retrouver à peu près une vingtaine d'extensions. où je retourne dans le navigateur. Alors, il y a une extension calendrier qui peut être intéressant. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais l'activer ? Eh bien, il y a un paramètre qui s'ajoute en bas pour ajouter des événements. Voilà, je peux rajouter un événement à telle date, etc. Je peux, du coup, dans l'apparence, dans les widgets, il doit y avoir un nouveau calendrier. Alors, ça, c'est un nouveau calendrier qui s'est affiché. Je pense que c'est celui-ci. C'est peut-être l'ancien. Normalement, quand il y a une extension, ça se rajoute dans les widgets. Il y a également, alors, voilà, c'est pour vous donner un exemple d'extension. Il y a des, alors, je ne vais pas développer toutes les extensions possibles, mais ça permet de rajouter des options supplémentaires au site, tout simplement. Donc, on vous décrit un petit peu à chaque extension, à quoi elle sert et comment elle va être utilisée. Il y a même, alors, si vous allez sur le site de l'extension, on peut même avoir un guide, une aide pour pouvoir l'utiliser. Et, bon, souvent, c'est écrit en anglais, mais il y en a certains qui ont été développés en français aussi. Voilà pour les extensions. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un article ou une page. Alors, quand on parle d'article, on parle plus de blog et quand on parle de page, on parle plus d'une page de site internet. des pages, c'est plutôt des pages vitrines, en fait, qu'on va, alors là, moi, j'ai fait une page qui s'appelle présentation de la formation. C'est, voilà, une page qui va être figée, qui ne va pas trop bouger, alors qu'un article, c'est juste un article, une nouvelle, une information. Voilà, on est sorti faire du ski, on va mettre quelques petites belles photos. C'est, voilà, c'est un événement, un article. Donc, souvent, c'est plutôt des articles qu'on va mettre. Alors, on peut utiliser, si jamais c'est un site qui est dédié à mettre des cours, ça peut être tout simplement sous forme d'article, ça fonctionne très bien. Là, j'ai mis, dans l'article, j'ai mis le risque électrique. Alors, on est sur un éditeur de type bloc. Voilà, donc on peut ajouter un bloc là, on est sur le titre, là, sur une zone de texte. Plus bas, je peux faire tout simplement ajouter un bloc. Alors, on me propose plusieurs types de blocs, paragraphes, titres, listes, vidéos, YouTube, préformatés, voilà, des images, galeries. Alors, je peux mettre une galerie, par exemple, une galerie d'images. j'ai chargé, bien sûr, on peut charger des images, on peut sélectionner des images, aller sur le disque dur et charger des images qu'on va retrouver où on veut. OK. J'en ai déjà chargé quelques-unes, donc si je sélectionne plusieurs images, je me fais une galerie. et je fais créer la galerie. Et j'ai une galerie qui s'affiche. Voilà, ça peut être ça. Je mets à jour et quand je vais voir, je peux avoir une prévisualisation de ce que ça donne. Voilà, ça me donne une page qui ressemble à ça. Je peux également rajouter une vidéo dans l'article. Voilà. Donc, une vidéo, alors, je vais prendre par exemple une vidéo que j'avais mis sur mon site. Alors, vous voyez, quand vous avez une vidéo YouTube, vous récupérez l'adresse en faisant partager. Voilà, donc on est sur une vidéo YouTube, on fait partager, on récupère en faisant copier l'adresse, on repart dans l'éditeur. Voilà, on repart dans l'éditeur, on fait rajouter une vidéo YouTube. Bon, elle se met à ce niveau-là, après, on peut la déplacer, je peux la mettre un peu plus bas. Je fais coller l'adresse et embarquer, je vais voir si ça fonctionne. et là, il me dit que ça ne fonctionne pas et là, je ne sais pas pourquoi. Donc, comme je suis sur le bloc PEDA de l'Académie de Bordeaux, je sais que sur mon site, ça fonctionne et là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour des soucis de bande passante parce que là, ça a coupé et ce n'est pas anodin donc c'est tout simplement lié à ça. Peut-être pour des soucis d'RGPD parce qu'on est sur l'Académie de Bordeaux. Si je prends une vidéo qui n'est pas du tout sur YouTube, je vais aller sur le site de mon établissement avec la présentation des formations, par exemple, la formation NELEC, tout simplement. On a une vidéo qui est intéressante ici. Alors, ce n'est pas ça que je veux, c'est copier l'adresse de la vidéo. Là aussi, alors ça, c'est une vidéo qui est hébergée directement sur le site du lycée. Je vais sur, alors cette fois-ci, celui-là, je le supprime puisque ça ne fonctionne pas. Je vais rajouter une vidéo ici à partir d'une adresse web. Et là, cette fois-ci, ça fonctionne. On a directement la vidéo. On peut, je ne sais pas si on peut la lire dans l'éditeur, non, pas forcément. On va mettre à jour, on va le voir en prévisualisation. Si je vois ce que ça donne, voilà, je suis sur... Il fonctionne. voilà pour la vidéo. Voilà, donc vous avez tout un tas de blocs possibles que vous pouvez insérer. Donc, c'est une partie à explorer qui est intéressante. ensuite, vous avez... Si je reviens dans les extensions, vous avez une extension, alors, ceux qui ont déjà développé avec WordPress mais des versions précédentes, on a ce qu'on appelle le classic editor, c'est l'ancienne version de WordPress qui ressemble un peu plus à un éditeur de texte qui est peut-être plus facile, qui peut être plus facile pour certains. Donc, je l'ai activé. Je repars dans l'article. Donc, dans les articles. Non, pas dans nouveau. Je vais juste... Non, dans tous les articles plutôt. Alors, je repars dans le risque électrique et là, je suis dans un éditeur classique de type traitement de texte. Là, je suis dans mon texte et puis, j'ai mes outils qui s'affichent juste au-dessus. Si je veux rajouter un média, alors là, j'ai ma galerie qui s'est affichée comme ça. Ce n'est pas forcément le plus joli comme c'est affiché. Si je veux rajouter quelque chose, c'est moins évident à travailler puisque, on est sur un éditeur de type texte mais pas forcément très convivial. on a également une visualisation en codage informatique dans cette partie-là pour ceux qui maîtrisent un peu le codage informatique. Voilà, donc, ça peut être intéressant ou pas, ça dépend des uns et des autres. Voilà pour cette partie on a Alors, j'essaie de voir où est-ce que j'en étais dans ma présentation. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc, ça, on l'a vu, c'est un éditeur de type bloc, contenu d'extin. Alors, ça, ce n'est pas nécessaire. Quand vous créez pour la première fois un site internet avec Wordpress, on vous affiche voilà comment fonctionne l'éditeur de Wordpress en détaillant que c'est sous forme de bloc de contenu qu'il y a une bibliothèque de bloc et qu'on peut les déplacer. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas fait mais on peut également déplacer les blocs quand on va dans l'éditeur. Je vais enlever l'extension désactiver l'extension classique éditeur et je vais revenir dans tous les articles ici juste pour vous montrer le déplacement d'un bloc. Voilà, donc ici, je suis sur la vidéo. Si je veux la descendre, la vidéo, la mettre plus bas, c'est possible. Bon, si je veux bien, mon écran est un peu petit donc c'est possible normalement. Voilà, si je veux bien. Ah, il n'a pas voulu. Non, mais il y a plus simple, il y a les petites flèches. Donc, en cliquant sur les petites flèches, je peux le monter, le déplacer ou le déplacer directement avec la petite main. Voilà, donc là, on peut faire tout simplement un déplacement comme ça. Je peux aller voir directement sur le site ce que ça donne quand je vais dans le risque électrique. J'ai la vidéo qui s'est bien placée en dessous de ma galerie d'images. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'édition de blog, vous avez un article qui parle de ça sur WordPress.com. Alors, c'est un article en anglais. je ne sais pas s'il existe en français. Je vais voir s'il existe en français. Il existe en français, donc, il faut en fait, il faut rajouter fr. devant l'adresse. Et vous l'avez en français. Tout simplement. Et donc là, vous avez tout un guide qui vous permet de voir le développement, la création d'articles et de pages internet avec l'éditeur au complet. Voilà. Donc là, dans cette partie, j'ai détaillé les extensions, j'en ai parlé. Ensuite, donc, pour la partie académique, donc, pour la partie des solutions proposées par l'académie, on va s'arrêter là. On va, là, je vais vous développer une autre solution qui est plutôt privée. Donc, avant de parler de cette solution, je vais vous parler de l'hébergement web. Alors, pour utiliser un CMS, donc, par exemple, WordPress, il faut l'héberger sur un serveur. Alors, l'hébergement sur un serveur. Alors, je vais juste... Alors, l'hébergement, c'est tout simplement voilà, il y a des hébergeurs qui sont très connus, mais par les développeurs internet, c'est Osterger, Easy, OVH, OVH qui est français, voilà, et plein d'autres. Ces hébergeurs vous proposent donc un abonnement annuel en général. c'est gratuit, c'est pas très élevé, mais ça permet en fait de déposer le CMS, donc le CMS que vous avez sur la partie gauche. Donc, il y en a plein, un des CMS, c'est système de gestion de contenu. WordPress qu'on vient de voir, il y en avait plein d'autres qui sont téléchargeables gratuitement, la plupart. et ce que moi, je vais vous développer, c'est une solution qui va permettre d'héberger sur le site de Free. Alors, juste pour vous montrer un rapide aperçu, quand vous allez chercher une adresse internet sur internet, vous tapez siteduzero.com alors internet, en fait, comment ça va fonctionner ? On a ce qu'on appelle des serveurs DNS qui ont toute une base de données enregistrées avec des adresses IP et des noms de sites. Et ces noms de sites, on appelle ça des noms de domaines qui vont être définis par les fameux hébergeurs. Et donc, il y a une interrogation qui est faite entre ces différents serveurs DNS. C'est des gros serveurs qui existent un peu partout dans le monde. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir récupérer notre adresse IP avec le fameux site duzero.com. Voilà, c'était juste pour vous montrer le fonctionnement. Vous en avez besoin pour savoir qu'il faut, en fait, un hébergement web, une adresse internet, un nom de domaine, voilà, et un CMS ou un langage internet, un langage HTML, par exemple, pour créer un site internet. Voilà, alors, la solution que je propose, c'est une solution avec free.fr. Pourquoi free ? Parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée qui propose gratuitement à 10 gigas, un espace web de 10 gigas. Et donc, je me suis inscrit dessus, j'ai créé mon site internet melex64.free.fr. 10 gigas, c'est pas mal, donc c'est intéressant. Ça permet de déposer WordPress également dessus. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne et comment ça permet de le faire puisqu'il est déjà 17h36. Le temps passe trop vite. c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc, il suffit d'aller sur la page subscribe.fr.fr c'est gratuit. Je vous ai mis l'adresse. Vous allez dessus ou vous mettez votre nom, prénom, voilà, vous faites l'inscription. Vous recevez. Ensuite, à la page suivante, vous définissez à la place du login qu'on vous propose l'autre proposition, c'est-à-dire que moi, j'ai tapé melex64, ce qui va me permettre d'avoir un site qui va s'appeler melex64.free.fr. Donc, c'est le choix de l'adresse du site qu'on va avoir et ensuite, une fois qu'on a validé, on va recevoir par courrier les informations de connexion de la page perso et de l'adresse mail. Donc, une fois qu'on a reçu ça, on se connecte avec l'adresse qu'on nous a donnée et on a un aperçu de la connexion qui ressemble à ça. Il faut à ce moment-là activer le compte pour les pages personnelles et une fois qu'on a activé, le problème, c'est que Free ne donne pas de délai pour valider l'activation. Ça peut mettre trois jours comme ça peut mettre trois semaines comme ça peut mettre trois mois. Ça, on n'en sait rien. Moi, j'ai eu mes premiers sites qui se sont créés très rapidement et j'en ai fait un autre dernier il n'y a pas si longtemps que ça qui a mis trois mois pour être validé. Bon, si on n'est pas pressé, ce n'est pas grave puisque c'est entièrement gratuit. Il faut juste vérifier une fois que c'est activé qu'on ait bien la base de données MySQL, qu'on ait bien accès à la base de données MySQL. Donc ça, c'est juste pour vérifier cet encadrement. Si c'est le cas, c'est bon. On peut lancer la création du site. Lancer la création du site, c'est d'abord installer un logiciel qui s'appelle FileZilla sur l'ordinateur. Donc je vous ai mis un raccourci également là. Ensuite, télécharger WordPress. Alors, WordPress, on peut le télécharger directement sur le site de WordPress, mais si vous l'installez sur free.fr, ça ne va pas fonctionner directement. Il faut en plus ce qu'on appelle un fichier acheter access, soit l'éditer. Alors moi, je vous l'ai mis alors, il est disponible également sur mon site, WordPress, la version 5.4.1, parce que la dernière version de WordPress n'est pas compatible avec les sites persos de free, puisqu'ils n'ont pas mis à jour le MySQL, le fameux MySQL, qui permet de faire tourner la dernière version de WordPress. Donc, WordPress, version 5.4.1, fonctionne très bien sur free.fr. Donc, vous pouvez le télécharger directement sur mon site. Une fois que c'est téléchargé, vous décompressez le fichier. Ensuite, on va ouvrir FileZilla avec la connexion avec la connexion au serveur FTP, ftp.perso.free.fr, avec l'identifiant, le mot de passe reçu par courrier, on se connecte. Une fois qu'on s'est connecté, on transfère l'ensemble des fichiers décompressés vers le site à le site FTP. Donc, ça met un petit temps pour être transféré. Et une fois que c'est transféré, on va aller directement sur le site en question. Donc, l'identifiant que vous avez créé, donc moi, j'avais créé melex64.free.fr, j'y vais. On vous souhaite la bienvenue. Voilà, vous êtes directement sur votre site. On vous souhaite la bienvenue. Et on vous dit c'est parti, on va commencer. Et à ce moment-là, vous rentrez, donc vous laissez WordPress, vous pouvez laisser WordPress, vous mettez votre identifiant que vous avez reçu par courrier, votre mot de passe que vous avez reçu également par courrier, l'adresse de la base de données, vous pouvez la laisser comme ça, au local host, c'est ce qu'il propose. En préfixe des tables, vous pouvez mettre wp- et là, vous mettez ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous faites envoyer. On vous dit c'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation, après, vous pouvez désormais communiquer avec votre base de données. Donc, vous lancez l'installation et on vous demande ensuite de donner un titre à votre site. de définir un nouvel identifiant et un mot de passe qui va être en fait l'administrateur du site. Donc, vous êtes administrateur du site avec un identifiant défini et un mot de passe. Également, on vous demande une adresse interne. Une fois que c'est fait, on voit l'identifiant que vous avez créé et on se connecte. Une fois qu'on se connecte avec cette adresse, donc, toujours l'identifiant .free.fr slash wp-login.php qui va nous permettre, alors, c'est une adresse qu'il faut mémoriser quelque part, dans un coin, dans les favoris, pour pouvoir se connecter à son site en tant qu'administrateur. Une fois qu'on se connecte, eh bien, on retrouve exactement ce qu'on avait sur le blog PEDA, un éditeur WordPress avec avec toutes les exactement les mêmes les mêmes les mêmes fonctionnalités que sur le blog PEDA. Voilà, on peut aller sur le site qu'on vient de créer. C'est un site avec un thème par défaut qui est proposé. Et pour terminer, je vais juste comparer un petit peu les deux solutions que je vous ai présentées. Donc, la solution blog PEDA de l'Académie du Rectorat. C'est une solution qui propose jusqu'à 200 mégas d'espace autorisé avec possibilité de faire une demande d'espace supplémentaire. En apparence, il y a à peu près une vingtaine de thèmes. En fonctionnalité, il y a à peu près 18 extensions. Et en conclusion, on peut dire qu'on peut faire un site sans problème avec une utilisation limitée puisque ça reste un site avec des extensions limitées. C'est un site sécurisé puisque c'est forcément créé et géré par le Rectorat. on n'a pas d'accès au serveur FTP. Alors, vous avez vu rapidement le serveur FTP, ça nous donne accès à un gestionnaire de fichiers à distance qui nous permet de mettre des fichiers dessus. On peut mettre, voilà, en passant par un explorateur de fichiers, directement des vidéos, des fichiers PDF. Ça peut servir si on fait du code. Donc, là, en l'occurrence, il n'y en a pas, il n'y a pas d'accès au serveur FTP. On a la possibilité d'utiliser l'hébergeur multimédia sur Mediacad. Donc, Mediacad que je vous ai parlé tout à l'heure. Sur Free, l'avantage, c'est qu'on a un espace disque beaucoup plus élevé, 10 gigas d'espace autorisé. On a énormément de thèmes, jusqu'à 9134 thèmes, ce qui va donner une possibilité énorme de pouvoir faire un site. On a également 59 000 extensions, plus de 59 000 extensions. Donc, dans ces extensions, on a des extensions qui vont permettre de faire de e-learning, de faire de e-commerce, de faire plein, plein de possibilités, de choses et d'autres, de tout ce que vous pouvez retrouver actuellement sur Internet. Donc, en conclusion, c'est la possibilité de modifier également le code source. Toutes les solutions sont réalisables avec cette solution-là. L'accès au serveur FTP est possible et l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas sur un site sécurisé. Donc, si vous voulez faire un site marchand, il faut partir sur un hébergeur payant. Là, c'est obligatoire. pour pouvoir avoir un site sécurisé et avoir un site qui a une technique de sauvegarde. Et donc, s'il y a un problème technique, il faut pouvoir le gérer soi-même. Donc, c'est un site qui peut planter sans problème. Et donc, si on met à jour aussi WordPress, on vous proposera de le mettre à jour. Il ne faut surtout pas le faire sur Free parce que ça peut aussi faire planter les sites. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de la création d'un site internet. Je ne sais pas si vous avez des questions. je suis censé terminer il y a cinq minutes. Je pense que j'ai débordé un petit peu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, j'aurais une question. J'ai vu que votre lycée, donc je suis allée voir votre site du lycée Campa et vous êtes hébergé sur Web et Tab. Alors, quelle est la différence avec le blog PEDA ? Alors, moi, j'ai créé un site WordPress sur un ordinateur en local. Ça, c'est aussi possible. Et je convertis ce site en HTML, en langage HTML, l'ancien langage, enfin, l'ancien langage, c'est l'ancienne façon de créer un site entièrement en HTML que je transfère sur Web et Tab. C'est vraiment l'ancienne version, en fait. Et là, j'ai le projet depuis cette année de trouver un hébergeur Web. Je pense que je vais prendre OVH, je ne suis pas sûr encore. Et là, on sera directement en WordPress. L'Académie de Bordeaux ne propose pas parce que je sais que sur les collèges, par exemple, ils ont un site type, ils ont tous un peu la même mise en page, etc. Et en lycée, est-ce qu'on peut avoir aussi ce type de choses ou c'est forcément ça nécessite de la programmation et moi, je ne suis pas informaticienne. Donc, le langage HTML, WordPress, je vois à peu près, mais le reste, c'est un peu compliqué. Oui, alors là, il faut demander au service du rectorat. On peut basculer, même les lycées, on peut basculer sur cette interface comme le collège dont vous parlez. Mais moi, c'est une interface qui ne me plaisait pas trop fort, pas particulièrement puisque tout est pareil, tout est identique. On n'a pas forcément de souplesse. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé cette solution de WordPress, conversion en HTML pour pouvoir l'héberger sur Webétable. D'accord, merci. Merci, de vrai. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Alors, je vois une main levée. Je ne sais pas si... C'était Karine, je pense qu'il vient de prendre la parole. d'accord. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Voilà, donc, si vous n'avez plus de questions... Juste une petite remarque, donc, à noter que certains établissements, moi, j'ai vu ça dans des collèges, ils ont fait leur site chez Free. Ah oui ? Oui. Après Free, Free, ça reste un... Alors, il y a des... Je veux dire, Free, ça reste quand même... C'est dédié pour des sites persos, ce n'est pas dédié pour des sites professionnels. Donc, moi, je n'irais pas faire le site d'un établissement sur Free. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont fait sur Wix aussi, donc, ils ont choisi un petit peu ce que tu montrais tout à l'heure. Wix, c'est possible parce qu'on peut faire un site professionnel sur Wix. OK. Voilà. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas... Alors, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à La Réunion. Je vous remercie pour votre écoute. Pour moi, c'est une première. Voilà. Merci à toi et merci à vous tous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.